Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour la troisième rencontre dans le cycle Ligne de Désir, qui, comme vous le savez déjà, réfléchit aux façons, aux manières dont les artistes relisent l'histoire de l'art. Notre dernière invitée, Jennifer Kobe, nous a fait une présentation très généreuse de sa famille d'artistes, qui m'a fait penser qu'avec plaisir, qu'on a passé l'étape pendant très longtemps, un des livres de référence dans le monde anglo-américain, c'était un livre de Harold Bloom qui s'appelait « The Anxiety of Influence », l'angoisse de l'influence. Donc je crois qu'on est sortis de cette angoisse où il faut tuer le père pour s'affirmer en tant qu'artiste indépendant, et qu'on trouve des modèles pour construire des familles de manière beaucoup moins violente, je crois, et surtout beaucoup plus dans un partage des aires de famille, des liens de famille. Et donc le titre de ce cycle, Ligne de Désir, ça s'inspire par ces lignes de désir dans l'urbanisme, et je vous montre cette image que j'ai trouvée sur Internet, car elle me semble refléter deux des éléments qui nous intéressent. D'une part, une façon de détourner l'autorité, détourner les règles, en prendre le contre-pied, et l'autorité dans ce cas-là, c'est le canon de l'histoire de l'art, c'est ce groupe d'artistes que certains ont décidé d'appeler les artistes importants, les artistes de référence, dont les artistes prennent le contre-pied souvent. Et le deuxième élément qui m'intéresse, c'est ce pas de côté que les artistes font, et je crois que c'est le cas de notre invitée ce soir, Charlotte Moth, qui, dans sa lecture de l'histoire de l'art, nous propose des pas de côté, qui sont souvent des ralentissements, des réflexions à partir de la marge, des retournements, dont elle va nous parler ce soir. Donc, vous connaîtrez le travail de Charlotte, puisqu'elle a montré son travail à plusieurs reprises, c'est une artiste anglaise qui vit à Paris. Elle a été nominée pour le prix du chant en 2017. Elle a montré deux de ses films au FRAC en 2018. Et elle prépare une exposition au FRAC dans les années à venir. Elle vient de terminer une grosse expo dont elle va nous parler aujourd'hui à Madrid, que vous pouvez aller voir jusqu'en juillet. Et en France, elle prépare une expo aux Beaux-Arts de Paris pour décembre 2019, qui aura son pendant à la Fondation Goulbeckian à Lisbonne en 2020, puisque les deux pendants sont organisés par la même commissaire, Penelope Curtis. Donc, c'est un grand plaisir de donner la parole à Charlotte, qui va essayer de faire une présentation en français, pour laquelle nous sommes très reconnaissants. Mais on se donne la possibilité de passer en anglais quand tu préfères. On se peut faire un mélange. C'est moche ? Alors, voilà. Bonjour, tout le monde. Je ne peux pas en plus. Oui, je ne peux pas. Bonjour, c'est vrai. Merci beaucoup, Anna, et le corps de besoins à Marseille pour cette invitation. C'est super pour être ici. Et le FRAC de l'équipe ici, merci. Voilà, je commence en fait avec un expo qui j'ai montré vraiment le dernier mois. Le 20e stage, c'est en février. Et pour moi, c'est un grand process qui commence en 2017, à la fin de l'année 2017. J'ai reçu une invitation par un commissariat qui s'appelle Manuel Segadé, qui travaille dans un centre d'art contemporain. C'est 20 minutes hors Madrid. C'est une ville qui s'appelle Mosteles. Et il invite aussi un commissariat qui s'appelle Caroline Hancock. Et je travaille avec Caroline Hancock pendant le développement de cette expo. Et l'invitation, c'est tellement spécifique, en fait. C'est une invitation pour travailler avec la collection de le centre. Et pour moi, c'est vraiment en carte blanche. Et j'arrive... Je commence avec cette image, en fait. Et j'arrive pour avoir mon première visite à Mosteles et le centre d'art contemporain pour découvrir la collection de Arco, Madrid, et aussi le CHUM. La collection habite dans le centre d'art contemporain de l'art. Et en fait, j'avais vraiment aucune information. Et je commence avec... Pour vraiment regarder le travail dans le cave de le musée, en fait. Et en petit tour de l'imbâtiment, il y a plein de questions que j'avais avec Caroline. Parce que, en fait, c'est un bâtiment qui est construit en 2008. Mais il y avait vraiment le sens d'un bâtiment dans les années 80, en fait. Et je trouve un bâtiment tellement bizarre. C'est un peu moche. Avec la plateforme, avec toute la lumière, toute la trace de l'autre expo. Et il a tout le résidu, le signe de sortie, le panneau de sortie et toutes les choses. C'est un peu bizarre, un peu comme le plafond, c'est un peu comme un bureau. C'est tellement bizarre. Mais je vais faire un petit tour et je commence pour demander des questions avec Caroline sur l'architecture, sur les collections. Oui, j'ai le sens quand je commence pour être un peu perdu. Mais quand je commence dans la collection, j'ai trouvé une pièce par un artiste qui s'appelle Lionel Fini. Je sais si tout le monde connaît Lionel Fini, mais elle est un vrai caractère, en fait. Elle travaille à Paris pendant l'année 30, 40, 50, jusqu'à 60. Et elle travaille beaucoup aussi avec le théâtre. Ce n'est pas juste la peinture, parce qu'elle fait plein de peintures en cul. Et en fait, pour moi, ce n'est pas mon préféré. Mais c'est intéressant aussi. Mais pour moi, c'est une nouvelle expérience pour découvrir le travail de Lionel Fini. Et avec ça, je découvre la passion de Lionel Fini pour le chat. Et voilà, nous ici, il s'appelle Elvis, le chat ici. So, voilà, ça c'est le titre de l'expo, le CA2M. Et c'est jusqu'au 16 juin, en fait. Et ici, c'est un autre protagoniste. Voilà, je parle un peu plus tard sur le parrot, le oiseau. Mais quand j'ai fait une visite de le CA2M, j'ai découvert l'architecture. Et en fait, il y a un grand escalier dans le centre de l'embâtiment. C'est un peu comme une serpente, en fait. C'est un grand spiral dans le centre. Et ça, c'est vraiment l'épicentre de l'embâtiment. Et j'ai écrit un e-mail avec Caroline pour demander à l'architecte comment elle arrive pour commencer cet embâtiment. C'est quoi il dit devant l'embâtiment. Et faire une réponse, c'est un peu drôle pour moi. Le bâtiment de l'architecte, le nom, c'est Cécilia Vénussa. Voilà, c'est un architecte que je n'ai connu pas, en fait. Et elle écrit une réponse pour dire, en fait, le site, le lieu pour le prospectif du centre d'art contemporain, pour elle, c'est un peu, comment on dit ça, un non-space. C'est un espace entre deux bâtiments. C'est une forme qui n'est pas fluide. C'est un peu, oui, la chose entre des choses, en fait. Et elle dit qu'elle voudrait faire une chose dans les bâtiments. C'est tellement une signature pour elle. Et pour elle, c'est tellement comme un animal. Ok, c'est un animal. Ça, c'est vraiment l'escalier. Pour elle, c'est un animal, la serpente. Et elle dit aussi, l'escalier, c'est vraiment le sculpture ultimate pour les bâtiments. Et toute l'autre expo, toute l'autre sculpture de pièces de travail par des artistes dans les bâtiments, ça, c'est pas une chose avec une duration. Mais l'escalier, c'est une chose avec une duration, en fait. Ça, c'est l'ultimate pièce de travail dans les bâtiments. Et j'ai pensé, wow, ça, c'est quelque chose pour dire. C'est un petit ego, là. Et j'ai pensé un peu sur ça. Et quand j'ai fait plutôt des recherches sur Lionel Fini, j'ai découvert aussi qu'elle est vraiment un caractère, elle est vraiment un ego aussi. Parce que, voilà, mais j'explique aussi plus tard. Et la chose que je pense beaucoup sur les bâtiments, c'est le sens de la trace, le mur, la matérialité de l'architecture. Et ça, c'est une chose que j'y retrouve tout le temps. Et je pense beaucoup sur cet livre. C'est une série de textes dans le Art Forum dans les années 70 par l'artiste, mais aussi la critique. Il s'appelle Brian O'Dirty. Et il avait écrit beaucoup sur la notion de l'espace, comme un espace, comme un peinture, un espace pour projection, un espace pour... C'est une matérialité. Le mur, c'est pas une chose neutrale, en fait. C'est un peu comme un théâtre, un stage ou des choses comme ça. Et en fait, Brian O'Dirty, il avait aussi un travail qui est tellement diverse. Il avait plein de personnalités, en fait. Il écrivait, il travaille avec la performance, voilà. Il fait l'apprentissage en situe. Il est un grand ami de Solowit, aussi. Et je trouve cette connexion intéressante, parce que je trouve dans la collection de CHUM un petit gouache aussi par Solowit. Et pour moi, c'est un gouache... C'est pas juste une chose avec les règles, mais il y a vraiment une chose avec un peu de sensitivité, un peu de personnalité, un peu de trace de l'artiste. Il y a des choses, c'est super intéressant pour moi. Et voilà, j'ai passé beaucoup de temps en Madrid, et j'ai fait en première visite le Prado. J'ai jamais visité le Prado avant, et je suis absolument étonnée par le Prado. Et j'ai découvert cette pencheure. C'est super intéressant pour moi. Et je pense aussi beaucoup sur le White Cube, l'idée de l'espace de projection, en fait. Ici, c'est une peinture par Juan van der Hammen, et Lyon. C'est un... Oui, c'est tellement vieux. C'est le... 15, 10, 16, 16. Voilà. Et j'aime beaucoup l'idée de cette peinture avec le projection, avec le socle et l'espace noir, encore l'espace de projection. Voilà. Des choses commencent pour arriver dans mon tête quand je parle avec Caroline. L'idée de le White Cube comme un espace de projection, un espace de théâtre, un espace de display, comme le montage, comme on dit ça. Display, montage. Voilà. Et en... Petit par petit, des choses commencent. J'ai fait plein de researches sur l'Ieno Fini. Ici, nous avons l'Ieno Fini dans un... avec la tête de crocodile, en fait. Voilà. Et elle a fait plein de costumes pour le film. Nine and a half... Tonioni. Elle a fait plein de costumes comme ça. Mais peut-être que j'arrête ici juste un petit peu parce que j'ai un petit excerpt sur YouTube avec Comment pour vivre sans le chat par l'Ieno Fini. C'est bien pour avoir un petit intro de cette personnalité de l'Ieno Fini parce que je fais pas de justice, en fait, quand j'explique ça. OK ? C'est... OK, so l'Ieno Fini et la vie de le chat, oui. Mais, voilà, elle travaille beaucoup avec le théâtre. Et dans le centre, il y a deux pièces, en fait, dans la collection qui est un... Le musée jamais, en fait, faire une inclusion dans une expo dans 20 années, en fait. 20 années. C'est beaucoup de temps. Et je voudrais prendre cette opportunité, en fait, pour le travail avec le pièce qui se trouve dans la collection. C'est une première opportunité pour vraiment partager le travail dans la collection de l'Ieno Fini. et il y a une belle histoire ici parce que, à Madrid, Antonio El Ballarin, le danseur flamenco, il habite à Madrid et il avait offert une commission de l'Ieno Fini pour créer du type de backdrop pour la maison, en fait, de chez Antonio El Ballarin. Et je trouve cette connexion entre le flamenco et le théâtre et l'Ieno Fini et l'architecture, le printure, l'espace de projection, le mur, toutes les choses comme ça. C'est super intéressant pour moi. Et je demande à la CETM si je peux utiliser ça dans l'expo. Mais c'est intéressant parce qu'il y a deux tapestries ou deux backdrops et ici, c'est comme un peu le film de l'Icon. C'est dans le musée Clunet à Paris. Et l'autre, c'est un peu un mystère, en fait. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Sonata pendant les années 50, 56. mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'infos, en fait, sur cette tapestrie. c'est une tapestrie qui a servi de décors de théâtre. Oui, mais c'est pour la maison vraiment aussi d'Antonio et le ballerain à Madrid. Et cette tapestrie aussi. Ici, il y a un expo en ce moment aussi à Madrid avec tous les artistes latino-américains. et Manuel Segade voudrait prendre cette opportunité pour monter cette pièce dans l'autre expo. En ce moment, à Madrid, il y a deux pièces de Leon Fini, une dans cette expo et l'autre dans le C.A.T.U.M. Et je voudrais juste faire la connexion du musée Clunet. Je fais la visite du musée Clunet et les idées de la décoration des animaux, des sens de mystérie, d'histoires romantiques. Il est plein de connexions et de chemins de recherche ici et je trouve super intéressant. Désolée, parce que je voudrais faire une petite introduction d'Antonio et le ballerain, le danseur flamenco, pour comprendre la connexion un peu mieux. Then, à la de la vie, «Là de la vie, Mère de l'État, Mère de l'État, auxquelles de la vie, Kour�를 Rénault, à la vie, Ah si, miento Nunca me lo se Era Con ese calor En tu y con Un tentón Un tentón ... 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 tu aimes, c'est tellement nouveau pour moi et c'est intéressant maintenant pour regarder exactement ce que je vais faire et on a maintenant ici il y a un projet c'est vieux c'est en 2015 mais c'est un projet qui commence en 2012 avec une invitation par le commissariat de Penelope Curtis qui en 2012, 2013, 2014 elle travaille à Tate Britain en Angleterre elle est la directrice de Tate Britain et en fait maintenant elle est la directrice de Gobenkin à Lisbon mais Penelope elle avait une grande elle est un historien d'art et elle avait une grande passion pour la sculpture et quand j'ai reçu cette invitation pour travailler dans l'archive de Tate Britain c'est pour moi c'est une chose un peu particulière un peu spéciale et encore elle dit à moi c'est juste venir et pour regarder s'il y a des choses qui sont intéressantes pour commencer une conversation et voilà j'ai fait ma visite et dans la première visite je trouve l'archive de Barbara Hepworth Barbara Hepworth c'est une artiste anglaise elle est elle est mort dans l'année 76 elle est une contemporaine de Henry Moore et c'est intéressant parce que tout le monde connaît le nom de Henry Moore mais peut-être pas le nom de Barbara Hepworth mais en Angleterre Barbara Hepworth elle est tellement connue elle est dans le Venice Biennale dans les années 50 elle a fait plein de choses elle a connu dans partout le monde en Stats-Unis elle est un grand artiste pour nous en Angleterre mais en même temps c'est intéressant comme oui nom qui est là un moment qui parle à un autre moment mais voilà quand je suis dans l'archive j'ai découvert la sculpture aussi bien sûr de Barbara Hepworth mais c'est l'archive photographique de Barbara Hepworth et ça c'est pour moi une chose tellement intéressante parce que je commence à être fascinée par la façon comme elle arrive pour faire la documentation de la sculpture et c'est assez complexe elle travaille au début avec un photographe et elle est en je pense un peu de l'histoire de Barbara Hepworth c'est intéressant parce qu'elle est en femme elle est en les années 30 elle avait le triplet en fait c'est beaucoup elle est en mariée avec Ben Nicholson un autre artiste qui tellement connaît en Angleterre mais je ne sais pas ici ou non et pendant la deuxième guerre elle habite à Londres elle fait des études à le Royal College of Art à Londres avec Henry Moore et John Skiplin plein d'autres artistes qui qui fait comment on dit ça carving en français le tailler c'est en oui pour elle le tailler c'est super important et aussi elle commence pour découvrir la photographie et la lumière et le faire un voyage en Italie c'est hyper important pour elle parce qu'elle vraiment découvre d'autres types de lumière c'est pas dans le nord d'Angleterre ou le sud d'Angleterre c'est vraiment en Italie par exemple c'est pas le même en France c'est pas le même c'est plus brillant en fait en France en Italie mais en Angleterre dans le nord c'est un peu gris en fait et pour elle pour découvrir le sens de lumière c'est super important pour elle et en mais voilà elle travaille dans Londres avec le triplet avec Ben Nicholson dans l'Italie et pendant la deuxième guerre c'est intéressant parce qu'il y a le mouvement des artistes qui j'étais qui restent à Londres par exemple Mondrian il reste à Londres avec Barbara Hepworth Ben Nicholson plein d'autres artistes elle fait une visite de Brancusi à Paris dans l'Italie de Brancusi je trouve ça super intéressant parce qu'il y a une complexe conversation elle est oui avec l'Idi de photographie parce que bien sûr avec Brancusi c'est une chose fondamentale comment elle jouait avec l'image et l'image de la sculpture et la lumière mais pour elle tout le temps elle est dit c'est vraiment une documentation l'image avec la sculpture mais j'ai trouvé une image comme ça par exemple dans les archives de Barbara Hepworth et en fait le backdrop c'est vraiment un type de lithographie comme le nuage et elle a vraiment beaucoup de temps pour jouer avec des choses comme ça et pour moi quand je regarde les images il y a plein de questions qui j'avais ici il y a le type de monotype sans caméra sans lentille juste directement mais il y a deux couches ici dans l'image avec le cheveu avec le comme on dit ça le profil voilà c'est même en anglais ça c'est dans les années 30 elle fait ça elle prend le cours de photographie avec Laszlo Mohonagi c'est intéressant ici c'est un sculpture qui s'appelle One Form Single Form et pour moi je suis excusez-moi hyper intéresse par le rideau devant le sculpture qui est un type de mouvement et j'ai plein de questions avec le historien d'art Sophie Bonness sur cette image et comment elle fait ce type de phantom devant le sculpture et mais je pensais juste pour faire un espace propre pour vraiment regarder le contour de la sculpture mais en même temps elle avait plein de même images comme ça avec différents types de coupes de quatre avec l'image et ça c'est par innocent pour moi il y a des questions parce qu'il y a la publication des livres aussi elle avait cette image mais pour moi aussi c'est continué parce qu'ici tu avais un sculpture qui s'appelle forme bleu français et rouge et c'est vraiment jouer avec la forme de collage pour encore ajouter le nuage devant le sculpture tu avais un sculpture c'est un peu comme flottante il y a un peu de lévitation et voilà il y a plein de choses pour dire mais juste voilà ici encore l'espace de Tate Britain et un espace sans lumière dans le basement dans le cave encore et c'est un espace avec un peu de circulation c'est comme un U-shape comme forme de U et tu arrives et pour moi il y a tellement de moches vétrines sur le mur qui est permanent qui avait tout gris dans l'intérieur et j'ai fait un choix pour créer une structure qui je peux mettre dans le vitrine et si tu jamais visites Tate Britain et tu jamais visites la salle d'archives en fait plein de gens disent moi qu'est-ce que tu fais ici tu veux juste faire le layout le display de la livre et des choses en fait je vais vraiment faire chaque insert avec un type barceau il y a le papier il y a de couleur il y a de tissu il y a plein de tu peux regarder un peu et chaque insert j'ai dit insert il y a dans ce display il y a 10 inserts dans 10 vitrines et il y a presque 160 documents de livres des images de textes de scripts de films de documentaires aussi dans la vitrine et j'ai donné un titre pour chaque vitrine c'est par exemple le premier c'est lumière le deuxième c'est nature le troisième c'est livre le quatrième c'est atelier le cinquième c'est le film voilà ici c'est le vitrine de atelier studio et pour moi l'atelier pour elle encore comme un espace pour projection un espace pour l'imagination c'est important parce que pendant la deuxième guerre elle partit à Londres et elle commence pour vivre en Cornwall en une petite ville qui s'appelle St Ives elle achète une maison avec un jardin avec un atelier et elle commence pour construire le monde de Barbara Hepworth et dans le jardin elle fait plein de temps pour faire l'installation de la sculpture dans la nature avec les plantes et toutes les choses comme ça et dans l'atelier c'est une autre chose intéressante parce que la maison c'est pas suffi parce qu'elle commence pour faire les choses plus grandes et en face de la maison il y a un autre espace et elle achète cet espace et en fait cet espace c'est comme un ballroom c'est comme un vieux espace de cinéma un vieux espace de théâtre en fait et dans cet espace elle peut créer le socle avec le rouleau à la basse pour bouger le sculpture dans l'espace il y a vraiment un type de sculpture en mouvement un type de chorégraphie dans l'italier avec le sculpture c'est intéressant et pour elle je peux dire un peu dans le moment il y a la relation avec sculpture et mouvement et comment tu peux être en mouvement pour avoir une expérience de sculpture il y a l'essence de le haptic gaze voilà mais je peux dire ça un moment mais pour moi tout le temps quand je fais l'expo à Tate Archive Gallery c'est pour moi c'est tout le temps c'est la première étape c'est pour pour créer l'insert avec le tissu avec le sens de le backdrop c'est différent mais avec le matériau mais tout le temps je fais le research je fais les visites de Cornwall je fais les visites de le mouse studio à Londres je fais les visites le site néolithique c'est important pour elle aussi et j'avais un idée pour faire un type de substitution en fait à la fin de l'expo je peux faire l'extraction de l'insert et je peux mettre ça dans un autre espace et quand je fais ça je peux faire une substitution de l'image d'archive de l'image de mon research en fait voilà il dit de substitution mais je continue j'ai un expo dans le le Kunstmuseum Lichtenstein il s'appelle Travelogue en 2016 et ça c'est vraiment pour moi l'opportunité pour faire le complet pour finir ce travail la deuxième étape et ici oui ici tu peux regarder j'ai chaque insert avec le titre c'est le même comme Tate Britain mais maintenant voilà l'image c'est différent et aussi pendant ce processus de research et pour penser quand je découvre des images avec Barbara Hepworth et l'idée de photographie l'idée de documentation je commence pour faire un nouveau film en fait peut-être c'est un peu long je peux faire un peu d'exceptes pour avoir un édit ou vous avez le temps je ne sais pas ok voilà je peux regarder le film juste deux minutes voilà juste pour avoir un édit un édit un édit un édit un édit un édit Sous-titrage MFP. ... 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